Musique Vous êtes une personne minutieuse et habile manuellement ? Créativité et sens esthétique font également partie de vos qualités. Vous aimez travailler aussi bien seul qu'en équipe ? Alors découvrez le métier de tapissier décorateur, tapissière décoratrice. Polyvalents, les tapissiers décorateurs et les tapissières décoratrices aménagent l'intérieur de maisons ou de bureaux. Ils où elles confectionnent et rénövent des meubles et sièges rembourrés, posent des rideaux, des stores ou des tentures murales, ainsi que des revêtements de sol en textile. Ces professionnels sont aussi amenés à installer et monter des meubles et des éléments de décoration chez la clientèle et à conseiller cette dernière. J'ai quelques tissus ici mais je pense qu'on verra ça. J'ai découvert le métier via orientation conseillage du coup. J'ai fait un stage chez mon patron, c'était pas du tout pour ça de base. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pu toucher à toutes les activités. Et après j'ai décidé de revenir et de continuer là-dedans. Alors j'ai découvert le métier par ma cousine, qui est tapissière décoratrice à Châteaudet. J'ai fait un stage chez elle, j'ai fait de la tenture murale, j'ai posé des rideaux et ça m'a plu. Alors j'ai continué. C'est un travail manuel et diversifié. On touche à beaucoup de matériaux et je trouvais ça très intéressant. Ce qui me plaît le plus c'est que tous les jours c'est différent, c'est hyper varié. Enfin on change tous les jours de chantier, de boulot. Donc ça peut passer, on peut commencer le lundi avec de la moquette. Le mercredi on passe à de la tenture, au rideau. Enfin voilà c'est vachement varié et c'est ce qui me plaît. C'est le fait de travailler avec des tissus, avec plein de matières différentes et le fait d'être très créatif et manuel. On travaille aussi beaucoup chez des personnes qui ont de l'argent, enfin beaucoup d'argent, dans des belles maisons ou dans des beaux appartements. Et c'est toujours agréable de voir un peu une autre facette de la vie. Un truc qu'on ne voit pas tous les jours, je pense qu'on s'en met plein les yeux. Je travaille dans une entreprise de décoration et d'architecture d'intérieur qui travaille depuis 100 ans à Clarins. On est répartis en deux sites, donc l'atelier où on est trois tapissiers décorateurs et trois courtes-pointières. Et le magasin où ils sont en hygiène à travailler. Donc ici vous partirez avec un coude et avec un support juste à 5 cm avant et la barre qui va aller contre le mur. L'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une entreprise familiale, dont je suis de la quatrième génération, implantée à Roll depuis une centaine d'années. Et à Lausanne maintenant, actif dans tout l'art climatique et qui emploie aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. Alors quand un client vient au magasin, on va d'abord lui conseiller quel tissu ou quelle moquette ou quel style il veut. Il va faire des choix avec des architectes ou bien avec un tapissier décorateur. Ensuite, on va réaliser le projet. Alors il peut venir pour remplacer un tissu sur son fauteuil, pour le refaire de A à Z. Si c'est pour un fauteuil ou quelque chose de plus petit, ce sera à l'atelier. On va prendre le fauteuil chez nous à l'atelier. Si c'est un projet tel que des rideaux ou comme ça, là ce sera chez le client et on sera en déplacement. Voilà donc un petit tabouret avec l'exemple, les différentes étapes du garnissage. Avec l'étape des ressorts, le guindage, la partie crin coco et ensuite le garnissage qui consiste à poser une toile sur le crin, de donner la forme et de piquer un bourrelet. Donc il se pique avec des aiguilles à coudre. Ensuite du crin de cheval et une toile blanche. Et pour finir, la finition avec le tissu qui souvent peut être avec un galon ou avec des clous. Et c'est là où nous aurons la finition. Dans le principe de ce canapé qui est en restauration, c'est un canapé que nous avions racheté dans une maison de la région qui était en mauvais état et que l'on restaure complètement. Donc on l'a complètement désossé, on a réparé les bois et on a refait entièrement le garnissage à l'ancienne, mais en respectant des normes de confort actuelles. C'est un canapé qui avait été fait la dernière fois, il doit y avoir une centaine d'années. Alors le rembourrage de meubles, c'est la partie principale du métier. C'est vraiment la base. Donc ça peut être moderne avec de la mousse, des bourrelés en mousse, agglomérés, de la ouate. Ou alors ça peut être de manière traditionnelle avec du crin, des ressorts à l'ancienne. Voilà, donc c'est un canapé qui nous a été confié pour changer le tissu uniquement et contrôler les coussins, changer les intérieurs, etc. Et réparer le remettre à jour. La couture, on en fait beaucoup. Ça peut être pour des housses de coussins, pour des housses de fauteuil, suivant quelle nervure on met, quelle finition. Il y a beaucoup de couture. Suivant quoi, on fait aussi en cuir, tissu, velours. Alors sur le meuble, ça va être fin mais grossier parce qu'il faut quand même traverser le dossier pour coudre le tissu dans la bosse. Il faut être précis quand on fait des petites coutures, le tour du dossier. Alors pour la partie bois du fauteuil, de temps en temps, il faut faire des réparations. Donc on apprend à faire deux, trois réparations. En général, quand c'est trop gros, on en voit quand même chez l'ébéniste, chez le menuisier. Merci chef. Donc les travaux en cours actuellement à l'atelier, c'est une paire de fauteuils Louis XIII, des fauteuils qui ont plusieurs siècles, qui ont été aussi complètement restaurés traditionnellement et qui vont être destinés à la vente. Elle est en train de terminer le fauteuil, elle est en train de poser une passementerie comme une petite frange qui va embellir le tour du fauteuil, le haut du dossier et le bas du siège. Donc on fait aussi une partie de gainage, donc habiller des surfaces en bois. Ça peut être pour faire des têtes de lit en plusieurs éléments, ça peut être pour des vitrines, faire des éléments avec du tissu par-dessus qu'on va fixer, ça peut être différentes choses. Alors une fois que le fauteuil ou canapé est refait, il faut le livrer, donc suivant comment c'est lourd, donc on est plusieurs, on se met en équipe, suivant quel canapé, des fois c'est compliqué, les escaliers, il faut être un peu costauds suivant comment. Alors les outils et les machines, on travaille beaucoup avec de la machine à coudre, avec des ferrères passées, avec des scies à bois, des scies à métaux, on peut travailler avec des plus grosses machines pour faire de la moquette, pour poncer le sol, pour couper la moquette. Alors il y a les courtes pointières qui fabriquent les rideaux, et ensuite nous on va prendre les rideaux, prendre les systèmes et poser chez le client. On installe la tringle au-dessus de la porte-fenêtre, et ensuite la tringle sur la fenêtre à gauche. Il faudra qu'on se voit ensuite pour le choix des tissus. Alors la pose de rideaux, on peut avoir plusieurs systèmes de rails, donc on peut avoir des rails plutôt fins, plutôt étroits, encastrés, apparents. On a aussi tout ce qui est les garnitures de rideaux, donc avec des barres, avec des supports, ça varie suivant le désir du client. Donc l'idée c'était éventuellement de mettre soit quelque chose un peu avec des couleurs, avec des tartans, ou quelque chose de peut-être plus neutre, avec éventuellement même un lin, ou avoir exactement le rendu qu'on souhaite avoir à cette pièce. Les horaires de travail sont plutôt réguliers, donc 7h30, midi, 1h30, 17h30. On travaille du lundi au vendredi, en règle générale. Ça peut arriver de devoir travailler un week-end, ou bien des soirées, quand c'est des projets par exemple des hôtels, ou quelque chose comme ça plus particulier. Sur les chantiers, quand on est à l'extérieur par contre, il faut avoir un peu de souplesse, et pas avoir peur de faire des heures supplémentaires. On est très souvent debout, on peut être assis à la machine à coudre, ou quand on fait des plus petites choses sur la table, et très souvent sur l'échelle. Les normes de sécurité, c'est lié essentiellement aux agrafeuses dans notre métier, au col aussi, et aux hauteurs sur les rideaux, sur les échelles, etc. C'est là où on doit faire attention à ce que l'on fait. Donc on est beaucoup en hauteur, sur des grandes échelles, petites échelles, sur des ponts roulants aussi. Donc quand c'est des grandes hauteurs, il faut faire attention, suivant comment, il faut être attaché. Alors les qualités essentielles, c'est les capacités manuelles, l'intérêt pour l'histoire de l'art, pour la décoration d'intérieur, pour le haut de gamme, et il faut avoir beaucoup de polyvalence. La précision, être soigneux, aimer la décoration d'intérieur, l'architecture. Le manuel, c'est vraiment fondamental dans ce métier, parce qu'on travaille toute la journée avec les mains, il faut avoir la sensibilité, vraiment. Les avantages de ce métier, c'est la polyvalence, c'est de rencontrer beaucoup de personnes différentes, de tout horizon différent, aller dans des endroits très différents. Très bien, merci beaucoup, et bonne journée, à bientôt. On travaille beaucoup à l'intérieur, on voit des belles choses, des belles maisons, on travaille dans des endroits où pas tout le monde a accès, et on travaille des belles matières, des beaux matériaux. L'un des inconvénients du métier, c'est la charge physique. On va beaucoup porter de poids, qui demande une bonne condition physique. On monte et on descend les échelles beaucoup, ça fait beaucoup de kilomètres à marcher, c'est physique. Une des autres évolutions majeures dans notre métier, c'est la technologie, où on nous demande de plus en plus souvent de faire des rideaux électriques, des stores électriques, qui soient branchés souvent sur la domotique, afin que le client final puisse gérer l'entier de sa maison, y compris la fermeture des rideaux, depuis une tablette, depuis un smartphone. Ce métier m'a permis de travailler sur un chantier très grand, qui a pris plusieurs mois dans une grande maison luxueuse à Glan, et c'était vraiment très gratifiant de voir l'évolution du chantier, du début à la fin. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce métier, c'était déjà d'être tombé dedans quand j'étais petit, j'ai toujours vu ce métier, j'ai grandi avec, j'ai été à l'atelier quand j'étais enfant même, et ce qui m'a toujours plu, c'était ce côté qui bouge beaucoup, d'aller sur des chantiers, de voir des grandes demeures, faire des rencontres.